Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 24 avril, direction l'Angleterre avec l'ouverture d'une enquête après des supposées insultes à l'encontre de Maurizio Sarri. Selon les informations du Télégraphe et de la Gazette Adelosport, le coach de Chelsea aurait été la cible d'au moins un membre de l'encadrement de Burnley lundi soir à Stamford Bridge. Sarri aurait été qualifié d'Italien de merde lors de cette rencontre. Cette accusation figure bel et bien sur le rapport du quatrième arbitre, le ou les membres de l'encadrement de Burnley impliqués dans cet incident risquent une lourde amende et une suspension de bande au moins 5 matchs s'ils sont reconnus coupables. Les dernières rumeurs du mercato, Thomas Meunier se rapproche peut-être de la sortie au PSG. Le latéral belge a indiqué mardi ne pas vraiment croire à une prolongation de contrat. Les dirigeants parisiens pourraient le vendre dès cet été. Kostas Mitroglou dément l'hypothèse d'un retour prématuré à l'OM. L'attaquant grec s'est exprimé sur Twitter et demande à ses fans de ne pas croire aux rumeurs lâchées par les médias. Mitroglou a été prêté cet hiver pour les 18 prochains mois au club turc. La suite du dossier Mauro Icardi, convoité par plusieurs grands clubs européens. L'attaquant argentin va-t-il finalement rester en Italie ? Oui, à en croire les dernières déclarations de la femme et représentante du buteur de l'Inter Milan sur la chaîne de télévision Canale Cinque. Nous sommes à Milan et nous y resterons, j'en suis sûr à 100%. Nous avons déjà inscrit les enfants à l'école à assurer la femme d'Icardi alors que l'international argentin semble en rupture avec ses dirigeants. Au rayon des infos officielles, les Verts ont prolongé le bail du jeune William Saliba, 18 ans, et déjà dans le viseur de plusieurs grands clubs européens. Quelques infos en bref et en images. Moment historique, mardi soir en Première Ligue. Southampton n'aura mis que 7 secondes à ouvrir le score à Watford. En match en retard de la 31e journée, Shane Long a signé le but le plus rapide de l'histoire du championnat anglais. Le changement, c'est maintenant pour la vieille dame. Le futur maillot de la Juve avait déjà fuité, mais cette fois, ça se confirme. Le champion d'Italie aurait bien décidé d'abandonner ses traditionnelles bandes blanches et noires pour une tunique qui fait déjà polémique sur les réseaux sociaux auprès des fans. Du changement aussi en Angleterre, alors qu'elle avait l'habitude de distribuer une caisse de champagne aux vainqueurs de la cup. La fédération anglaise va stopper cette tradition dès cette année. Le Daily Mail explique que l'instance a fait ce choix pour ne pas offenser les joueurs musulmans. La Ligue 1 et l'arbitrage français vont connaître un moment historique ce dimanche à l'occasion de la rencontre à Amiens-Strasbourg. Pour la première fois, une femme a été désignée comme arbitre principal. Stéphanie Frappard est également la seule arbitre française retenue pour le Mondial féminin 2019. En fin des nouvelles d'André Signesta, le milieu de terrain espagnol prend du galon au Japon. Il vient d'être nommé capitaine du Vissal Kobe à la place de Lucas Podolsky. La revue de presse direction l'Italie où la Gazette Adelosport place Gennaro Gattuso en une. A quelques heures de la demi-finale retour de Coupe d'Italie entre le Milan AC et la Lazio-Rome, le Corriere Adelosport évoque l'avenir de deux buteurs de Serie A. L'argentin de l'Inter, Mauro Icardi, et le buteur du Napoli, Lorenzo Insigni, pourrait être vendu cet été en Espagne. Le journal Marca reparle à nouveau de la rumeur Luka Jovic annoncée au Real Madrid. Francfort a ouvert la porte aux négociations. Enfin, le journal Sport consacre sa une au Barça, vainqueur 2-0 à Alaves. Le club Laogranas sera sacré champion d'Espagne en cas de défaite de l'Atlético Madrid contre Valence ce mercredi soir. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à demain pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501